bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui on va faire un tour de cartes vous allez voir qui est vraiment super bien moi j'adore le faire qui s'appelle sympathetic cartes donc c'est inventé par Derek Dingle il me semble je ne suis pas sûr de la source mais je crois que c'est bien lui qui l'a fait donc on se retrouve par la démo de sympathetic cartes donc c'est parti donc vous montrez un jeu de cartes et vous dites que toutes les cartes sont rangées de l'as au roi dans chaque couleur on va se servir des pics pour l'instant et vous montrez qu'elles sont toutes rangées dans l'ordre de l'as au roi on va placer un joker par dessus des pics et vous dites aux spectateurs on va récapituler on a bien l'as en première position on a bien le roi en dernière position et vous replacez les cartes dans le vert ici vous donnez les coeurs ensuite au spectateur ici et vous lui demandez de mélanger les coeurs il mélange les coeurs une fois que les coeurs ont été mélangés par le spectateur vous récupérez son paquet et on va découvrir l'ordre de ces coeurs donc on récupère tous les coeurs et on montre au spectateur son mélange de coeurs aléatoirement et on va lui demander de retourner une carte donc on va par exemple dire le 7 on va retourner le 7 comme ceci on va passer ses cartes dans le vert à côté on va faire un petit geste magique on va taper les verts entre eux comme ceci je sais pas si vous rappelez tout à l'heure mais on avait bien de l'as au roi de pique ici un long j'ai le 10 la carte du spectateur et si je soulève mon joker on a bien le 10 comme par magie qui correspond à la carte du spectateur ensuite on a un 5 et si je soulève derrière le 10 on a bien un 5 ensuite on a un 8 là j'ai bien un 8 là on a deux as là il ya une carte de retourner du spectateur qu'on a retourné tout à l'heure le 7 et comme par hasard moi de mon côté j'ai une aussi une carte de retourner c'est bien les mêmes cartes de 7 ensuite on a bien les deux correspondances de neuf de trois de quatre de six des deux des dames qui correspondent des valets et pour finir de roi donc voilà c'était sympathétique ya franchement moi j'adore ce tour j'espère que ça vous a plu et on va on se retrouve pour les explications donc on se retrouve pour les explications de sympathétique ya donc j'espère surtout vous a plu moi j'adore le faire franchement j'ai un effet super donc pour ce faire vous allez devoir faire un montage particulier du jeu donc je vous explique c'est pas très compliqué il faut bien me suivre donc vous aurez besoin de cartes double face donc le secret en fin de compte c'est ça c'est que vous avez des cartes double face dans le jeu l'épic donc je vais vous montrer moi comment j'ai ce que j'ai mis derrière à chaque fois vous pouvez faire ce que vous voulez derrière les cartes du moment qu'il y a les 13 cartes il faut qu'il y ait 13 cartes mais je vais vous montrer mon montage à moi donc si vous n'avez pas de cartes double face de toute façon vous ne pourrez pas trouver des cartes double face comme ça donc même si vous achetez le tour c'est très dur à trouver le tour de nos jours donc ce que vous allez faire vous allez coller tout simplement des cartes les unes sur les autres c'est ce que j'ai fait et ça passe très très bien vous inquiétez pas de toute façon la personne ne touchera pas les cartes donc il va vous falloir que vous colliez un joker donc vous allez prendre des deux mêmes joker ici un joker avec un valet de pique vous allez coller un as avec une dame de pique un 2 avec un 2 un 3 avec un 6 donc ça c'est des deux cartes double face que j'ai acheté en bicycle il existe des cartes double face et donc j'ai pris celle-ci donc là j'ai pas eu besoin de coller deux cartes quand j'avais pas les deux cartes je les ai collées le 4 vous allez le mettre avec le 4 là c'est deux cartes que j'ai collé ensemble le 5 avec le 3 c'est une carte unique le 6 vous allez mettre le 9 derrière le 7 ça va être une carte normale le 8 avec un as le 9 de pique avec un 8 de pique le 10 de pique avec un 5 de pique le valet avec un 10 de pique la dame avec un joker et le roi c'est une carte normale avec un double donc vous faites déjà ce montage là donc vous collez comme je vous ai dit ceci d'accord à quand on reviendra après dessus ensuite la suite du jeu vous mettez de l'as au roi de coeur normal d'accord ensuite vous mettez de l'as au roi de trèfle comme ceci ensuite vous allez tomber sur des coeurs vous faudra reprendre 13 coeurs et là vous allez les ranger en fin de compte d'une certaine façon vous allez reprendre vos piques ici et vous allez retourner toutes les cartes sauf le roi ici d'accord vous allez tomber sur une séquence de pique comme ceci que vous allez ranger dans le même ordre avec les coeurs ici donc ici j'ai le roi de pique le valet la dame le 2 6 4 3 9 une carte retournée c'est la 7 l'as le 8 le 5 le 10 et les jokers et vous allez ranger vos vos coeurs comme ceci vous aurez 2 7 de coeurs 1 dans l'ordre normal et 1 dans l'ordre comme là comme là donc vous allez ranger pareil donc roi valet dame roi valet dame 2 6 4 3 9 7 le 7 vous laissez face visible à suite 5 10 comme ceci exactement pareil dans le même ordre d'accord ceci fait vous le mettez en dessous du jeu ensuite vous allez prendre de deux cartes face au bleu de double comme ça vous allez mettre trois carreaux comme ceci valet dame roi à la fin du jeu donc si je récapitule tout au 2 sur le dessus du jeu là en bas du jeu en dessous du jeu on a tous les pics rangés comme ceci ensuite on a de l'as au roi de coeur ensuite on a de l'as au roi de trèfle ensuite on a les le set de coeurs rangés comme les pics de deux cartes bleues double et valet dame roi de carreau voilà là vous avez le montage de votre jeu vous pouvez commencer le jeu donc vous pourrez pas ranger tout ça dans un étui malheureusement c'est pas grave et vous commencez votre tour comme ça en disant voilà j'ai rangé toutes les couleurs de l'as au roi pic coeur trèfle et carreau et vous montrez pas tout donc vous n'avez pas besoin de montrer tout le jeu vous dites juste vous montrer juste pic coeur et trèfle si vous voulez montrer du carreau vous pouvez mais c'est très délicat il va falloir que tu arrives au trèfle que vous ne flashiez pas les coeurs ici vous allez directement au carreau ici si vous voulez montrer les carreaux aussi mais moi je vous conseille pas c'est très dur à faire quand même vous dites juste voilà j'ai rangé toutes les couleurs de l'as au roi voilà vous montrer juste comme ça ça suffit largement ensuite vous allez prendre tous les pics ici vous allez vous allez poser le joker comme ceci et vous allez dire au spectateur voyez toutes les cartes sont rangées de l'as au roi donc vous lui montrez bien comme ça tout l'ordre l'ordre comme ça vous reposez les jokers et là où tout le truc va se faire c'est ici vous allez avoir une petite manipulation très facile à faire vous allez voir à ce moment là vous reposez les jokers et vous dites si vous rappelez bien j'ai bien l'as en première position donc vous prenez juste le joker de votre main vous reposez le joker et là vous allez reprendre toutes les cartes sauf le roi et en disant on a bien le roi en dernière position et à ce moment là votre jeu est dans la main droite ici vous allez devoir retourner le jeu en raconte quand vous montrez le roi comme ça vous allez discrètement juste retourner le jeu comme ceci et reposer cette partie là sur le roi ce qui fait qu'on a inversé les cartes et maintenant on est comme ceci donc vous dites vous posez le joker et vous dites qu'on a bien l'as en première position on a bien le roi en dernière position et vous reposez tranquillement le jeu vous avez tourné le paquet sans que la personne le voit donc c'est très simple vous tournez tout simplement comme ça bon là je vous fais comme ça mais moi quand je fais debout j'ai le bras le long du corps et je le tourne le quand j'ai le bras le long du corps personne ne voit vous voyez la même si je vous fais comme ça on a le roi comme ça on repose tranquillement et là on a l'ordre spécifique comme les coeurs dans le paquet à ce moment là vous prenez vos deux verts vous posez vos piques ici de ce côté là vous donnez au spectateur tous les cartes en coeurs de l'as au roi et vous lui demandez de mélanger donc il va mélanger tous les coeurs j'ai oublié de vous dire une chose très importante sur le roi de trèfle ici vous allez arrondir l'angle ici vous allez couper les deux coins ici avec un petit ciseau ou un coupon ici très important ce qui va nous permettre en retournant le jeu de venir prendre le jeu ici au coeur vous allez voir pourquoi donc vous reposez l'épic ici vous donnez les cartes en coeurs au spectateur vous lui demandez de mélanger tous les coeurs donc il va mélanger toutes les cartes en coeurs donc vous demandez bien de mélanger toutes les cartes vous allez avoir des cartes mélangées bien sûr pendant qu'ils mélangent vous prenez votre paquet tranquillement et vous allez faire le break ici vous avez coupé avec le roi comme je vous ai dit ici donc ça vient tout seul en fin de compte vous allez arriver sur le disque de coeur automatiquement donc c'est très la recherche est très rapide vous avez vu en deux secondes on a le la brisure ici donc pendant qu'ils mélangent vous prenez le paquet et vous préparez votre break vous faites un break au disque de coeur comme ceci il mélange il a mélangé les coeurs vous récupérez son paquet vous égalisez bien vous reposez sur le paquet ce qui fait qu'on a la brisure ici vous allez retourner les 22 cartes ou 23 cartes en même temps et là vous dites on va regarder ce que dans quel ordre tu as mis des coeurs donc là on vient retourner on se retrouve comme ceci d'accord donc là on dit on va voir l'ordre que tu as mis des coeurs donc vous allez prendre tous les coeurs comme ça et arriver à la carte bleue ici double face vous arrêtez ici et vous posez le jeu ici on n'en a plus besoin maintenant et vous dites voilà vous avez mélangé toutes les cartes en coeurs donc on tombe sur un ordre aléatoire vous déposez les coeurs à côté juste une petite chose que j'ai oublié de vous dire quand vous montrez les cartes du spectateur qui l'a mélangé comme ça dans l'ordre aléatoire vous allez lui dire on va retourner une carte et vous allez dire par exemple là le set de coeurs donc n'oubliez pas de retourner le set de coeurs pour que ça soit là le set de coeurs soit retourné automatiquement ici donc vous retournez le set de coeurs ici comme ça et vous reposez les cartes dans le vert et là vous dites vous avez mélangé moi j'ai les cartes dans l'ordre de l'as au roi vous avez un 10 en premier et je sais pas si vous vous rappelez mais derrière le joker j'avais un as le 2 le 3 etc jusqu'au roi et si vous souviez le joker on tombe sur une carte jumelle directement le 10 avec le 10 donc là les gens déjà ils comprennent pas ils ont du mal à comprendre vous retirez pas les deux d'un coup vous retirez d'abord celle du spectateur d'accord et là vous montrez qu'il y a un 5 après vous retirez la vote tout doucement et vous dites ah tiens cartes jumelles un 5 aussi vous continuez vous montrez qu'il y a un 8 vous montrez un 8 ici pareil vous montrez les deux as ici là si vous voulez retirer les deux d'un coup vous pouvez maintenant à partir de ce moment là et là on tombe sur les deux les deux dos bleus et là déjà c'est une surprise déjà que surtout dans mon paquet qui une carte qui s'est retourné alors qu'on a montré les cartes de la sauveur dans l'ordre et là j'ai une carte comme par hasard qui s'est retourné le spectateur avait retourné le 7 de coeur et si on regarde le autre on a également la même carte le 7 pareil on continue on a le 9 ici et le 9 ici et là vous pouvez continuer à sortir les deux en même temps jusqu'à la fin donc faites attention quand vous les sortez un montrez pas les dos derrière bien sûr vous continuez jusqu'à la fin les dames les valets et vous finissez par le roi et là vous montrez les dos vous tournez les deux cartes à la fois dans la tête spectateur il pensera pas que les cartes sont à double dos et vous finissez le tour comme ceci donc voilà j'espère que les explications ont été assez claires vous avez bien compris vous le ferez une dernière petite chose un petit conseil quand vous allez retourner les jokers faites attention que ça soit dans le bon sens quand vous allez retourner le deuxième joker je sais pas où il est ici quand vous allez retourner le second joker quand vous allez reposer sur le paquet au début faites attention qu'il soit dans le même même sens vous voyez là il n'est pas dans le même sens il faut mettre dans le bon sens pensez-y aussi c'est à dire qu'on l'a il est dans le bon sens et quand vous allez retourner tout à l'heure il sera également dans le bon sens parce que si vous le retournez que la personne a fait gaffe il risque de vous dire il n'est pas le droit par rapport à tout à l'heure donc là c'était un petit détail comme ça n'oubliez pas donc voilà je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours j'espère que vous le ferez que vous avez aimé et merci à tous pour vos commentaires de liker et de vous abonner à à la chaîne je suis super content merci à vous au revoir à bientôt